Pourquoi ? Parce que lorsqu'elles sont envoyées par mail, elles sont incluses dans un pack. Parce que toutes les questions qu'on va m'envoyer cette semaine pour la semaine prochaine, vont être liées par une problématique. Comme les questions des dernières semaines que j'ai lues et auxquelles j'ai répondu ce soir, sont sous-tendues par plusieurs énergies, plusieurs informations similaires. Et ce soir, c'était le rapport à l'extérieur, notre rapport au désir et notre désir d'accomplissement que l'on n'assume pas. Face à quoi on était aujourd'hui ? On était face à notre peur de l'accomplissement. À nos désirs que l'on n'assume pas et à notre rapport à l'extérieur. Le rapport à l'extérieur étant le grand méchant loup. Le rapport à l'extérieur étant celui, celle, ce, ces situations qui nous bloquent. On prend un thème, on prend quelque chose, un objet à l'extérieur, un être à l'extérieur, même notre corps, et on en fait une problème. Et c'est ça le problème. Je ne sais pas si... Se concentrer sur le grand méchant loup à l'extérieur, c'est... Et là, c'est une stratégie pour nous empêcher d'aller voir que l'on peut buter le loup. Parce qu'on en a la force, parce qu'on en a le désir, parce qu'on en a l'énergie. On peut... On peut ne plus s'apesantir sur nos problèmes. Pourquoi ? Parce que ce ne sont... Ce n'est qu'un tour de passe-passe pour nous montrer quelque chose de nous. Et on est là à jouer avec ces problèmes, à jouer avec tout ça. À jouer, à dire, est-ce que je suis à ma place ? Et derrière, on a vraiment une sorte de peur de finir les choses. Une forme de... Peur de compléter le puzzle. Parce qu'après, on va s'ennuyer. Parce qu'il nous faut toujours quelque chose qui nous empêche. Il nous faut toujours un problème. Une pièce qui est manquante. Une pièce qui est trop grosse. Une pièce qui ne correspond pas au dessin du puzzle. Il faut toujours du grain à moudre, comme je l'ai dit pendant le live. Sans ça, on est perdu. Sans ça, on ne peut pas... On ne peut pas se retrouver. C'est un biais que l'on a inventé pour ça. Pour toujours avoir des aventures. Pour toujours avoir une stimulation, mais à l'extérieur. Cette stimulation ne peut pas venir de nous. On en a l'interdiction. Comme si on avait peur de jouir. C'est un peu le mythe que c'est le partenaire qui nous fait jouir. Alors qu'en fait, c'est nous qui utilisons le partenaire pour nous faire jouir nous-mêmes. Ce qui n'est pas la même chose. Posez-vous. Posons-nous les questions. Dans nos vies. Dans nos projets, dans les situations que l'on a, dans lesquelles on est. Est-ce que j'ai peur d'accomplir les choses ? Et est-ce que c'est pour ça que je fais traîner les choses ? Et quand je vais voir en moi-même, la réponse est oui. J'ai peur. Je m'invente un grand méchant nouveau à l'extérieur. Plusieurs même. Pour éviter de finir le jeu. Éviter de grandir trop vite. Derrière, ça résonne vraiment en nostalgie en fait. On est là pour évoluer ensemble. Voilà à quoi ça sert, ce live. Voilà à quoi ça sert, cartographie de l'inconscient. Et voilà à quoi servent tous mes ateliers, tous mes stages. À prendre nos responsabilités. Trouvons le méchant loup que l'on s'invente. Et allons lui dire bonjour. Allons lui dire je n'ai pas peur. Parce que le simple fait de se retourner vers soi-même et de voir que nous tenions en main cette marionnette du grand méchant loup qui nous faisait peur nous fait reprendre notre pouvoir. Et c'est à partir de là que l'on est en face du choix profond, puissant de est-ce que je veux réellement accomplir les choses lorsque je n'ai plus de situation à l'extérieur qui me bloque. Vous vous guérissez vous-même. Tout ce que vous ressentez, c'est vous qui vous le faites. Je ne fais rien. Je ne suis qu'une projection de vous-même venant vous dire ce que vous savez déjà. Ce que vous connaissez déjà. Ce qui vous constitue déjà. C'est pour ça que ça vibre en vous. C'est pour ça que ça vibre en moi. C'est pour ça. Sous-titrage ST' 501